L'humanité célèbre aujourd'hui, 21 septembre 2014, la Journée Internationale de la Paix. Le thème choisi cette année est le droit des peuples à la paix. Cette journée est une opportunité pour l'humanité toute entière de continuer à réfléchir et à agir pour la construction, la préservation et la consolidation de la paix dans le monde. Avoir le souci de la paix est une obligation impérative pour garantir au peuple une existence sereine, paisible et prospère. La Journée Internationale de la Paix est célébrée cette année dans un contexte mondial particulièrement marqué par de multiples violences et leurs effets dévastateurs sur la paix et la stabilité du monde. Chers compatriotes, notre pays, la Guinée, n'est pas exempte de ce déchaînement de violences et de haine. Les récents événements de Zéry-Couré, à Rémy, après d'autres faits de violences particulièrement graves et préoccupants pour notre pays, viennent encore nous rappeler cette triste réalité d'une humanité violente, suicidaire et autodestructrice. Il faut que la société guinéenne se regarde en face, regarde ses escalades dans la violence, dans la haine et dans l'exclusion. Nous ne nous exprimons plus en Guinée qu'à travers la violence, fragilisant encore un peu plus notre tissu social, la crédibilité de nos institutions déjà fragiles et à construire après des décennies de gouvernance défaillante. Ces odieux et lâches crimes de Romé, comme l'ensemble des crimes déjà commis dans notre pays, doivent absolument trouver leur réponse judiciaire sans tarder. C'est la légitimité ou la crédibilité de l'État qui sont en jeu. C'est la paix sociale qui est en jeu. Mettre fin à l'impunité par des actions judiciaires vigoureuses est une condition absolue pour la préservation de la paix. Chers compatriotes, la paix est un droit fondamental pour tout peuple. Cette journée de célébration se déroule par ailleurs dans un contexte particulièrement difficile pour notre pays qui fait face à une grande épreuve avec l'apparition de l'épidémie avérée sur Ebola qui a endeuillé et continue d'endeuiller les familles. C'est le lieu pour moi, au nom du chef de l'État et de l'ensemble du gouvernement, de rendre hommage à l'ensemble des acteurs, des partenaires internationaux et des pays amis qui se battent à nos côtés pour vaincre cette épidémie qui est une véritable menace pour notre pays. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour lancer un appel à l'union, à la solidarité, en faisant taire des querelles mineures pour agir ensemble afin de protéger notre pays et nos populations. Le sens de la paix devrait dominer toutes les autres considérations. Cela nécessite de la part de tous une attitude responsable, solidaire et patriotique afin de permettre une meilleure gestion de cette crise. Que cette épreuve serve de socle sur lequel pourra se construire une nouvelle dynamique nationale de fraternité et de solidarité. Nous avons l'obligation historique de termes divergences, du reste légitime pour affronter ensemble ce nouveau défi. Oui, dans la paix, nous pouvons venir à bout de toutes ces épreuves. C'est pourquoi je voudrais, à l'occasion de cette célébration, mettre chaque Guinéenne devant ses responsabilités pour la préservation de la paix et la culture dans notre pays, dans son difficile mais important processus de construction démocratique et de développement socio-économique. Nos différences, qu'elles soient politiques, religieuses, ethniques ou culturelles, doivent être nos atouts communs pour une construction nationale inclusive, démocratique et fraternelle. Cette construction démocratique, qui doit nécessairement s'adosser sur le droit, sur les valeurs de dignité et de respect de la vie humaine, doit demeurer de mise face à ces épreuves. Elle doit impérativement consister à poser les véritables bases d'une société respectueuse des droits et libertés de chacun en tant qu'être humain, mais aussi en tant que citoyen. Cette construction démocratique doit être impérativement structurée autour des valeurs de tolérance, de respect mutuel, de sens élevé de la dignité de tout être humain. Chers compatriotes, la paix est un droit essentiel pour tout peuple. La paix et la sécurité sont indispensables à notre progrès social et économique. La paix et la sécurité sont indispensables à la stabilité de notre pays et de nos institutions. Mais les mots, les discours, les manifestations diverses, furent-ils utiles et de bonne foi, ne suffisent pas pour avoir cette paix et cette sécurité effective et durable. Il faut que les mots et les discours se retrouvent quotidiennement et imperturbablement dans nos projets, dans nos actes, dans nos comportements, surtout lorsque tout temps à nous guider vers le contraire, il faut résister à ces tentations. Ensemble, chers compatriotes, il nous faut construire les bases de cette paix indispensable et impérative. Institutionnellement, nous devons agir ensemble, acteurs publics, acteurs politiques, sociétés civiles, simples citoyens, pour doter notre pays d'institutions fortes, légitimes et démocratiques, à même de mieux jouer leur mission de protection de la paix, de la sécurité, d'un autre pays. Politiquement, nous devons veiller ensemble à ne pas mettre en péril par les discours ou les actes de haine, d'exclusion, de violence, de suspicion, de stigmatisation, de frustration, notre désir et notre besoin de paix. Socialement, chaque entité sociale doit se tenir un acteur sincère et responsable de la culture de la paix. Il nous faut promouvoir la garantie et le respect des droits humains, car sans le respect des droits de l'homme, il est impossible de garantir une paix durable. Il nous faut garantir aux couches sociales, aux catégories sociales vulnérables, les femmes notamment, une pleine participation démocratique dans les processus de décision socio-économique et politique. Il nous faut renforcer l'éducation à la culture de la paix, à la tolérance, à la solidarité, au respect mutuel, au dialogue et à la résolution pacifique de nos conflits. Chers compatriotes, ensemble, nous devons combattre et étouffer l'extrémisme sous toutes ses formes et nous attaquer rigoureusement aux causes profondes des conflits qui minent notre société. Nous devons redonner vie et sens à la justice pour que aucune injustice, aucune violence ne reste sans sanction et sans justice pour les victimes. Nous devons apprendre la culture de la paix dans les familles, dans les écoles, dans les lieux de travail, dans les partis politiques, dans l'administration, dans les mosquées, dans les églises. Partout où il y a vie, la culture de la tolérance, du respect mutuel, de la paix comme aboutissement doivent y trouver une place centrale. Les différences, qu'elles soient politiques, culturelles, religieuses ou sexuelles, sont inhérentes à toutes les sociétés humaines. Par conséquent, elles doivent être vécues comme des atouts qui devront nous permettre de faire face aux défis qui s'imposent à nous, en reconnaissant et en garantissant à chacun sa place et la possibilité de sa participation dans le processus de choix et de décision démocratique dans la société. Les difficultés que connaît notre pays sont indéniables. Nous sommes une société en chantier, en construction démocratique et en transformation socio-culturelle. C'est une tâche délicate et périlleuse. Mais il y a un équipe essentielle que nous avons tous. Fils et filles de Guinée devons préserver. C'est la paix, une paix juste qui profite à tous. Construire et préserver la paix est un long chemin que nous devons parcourir ensemble, pas à pas et poser étape par étape, domaine par domaine, dans les institutions publiques, dans les partis politiques, dans les structures sociales, dans les familles, les solides bases d'une paix démocratique. Je profite de cette occasion pour remercier et saluer les efforts louables du Fonds de consolidation des Nations Unies pour la paix, qui est engagé dans notre pays depuis la déclaration d'engagement mutuel entre cette institution et notre pays, en septembre 2011, à travers la question de la réconciliation nationale, la réforme des services de sécurité et la problématique de l'emploi des femmes et des jeunes. Chers compatriotes, Quelles que soient nos richesses, Quelles que soient notre volonté, sans la paix, le développement auquel nous aspirons ne sera qu'une illusion. Alors agissons ensemble pour la préservation et la consolidation de la paix. Je me rejouis et je me joins à l'invitation du secrétaire général des Nations Unies afin que chacun chérisse la paix et s'emploie à la nourrir dans son cœur pour qu'elle croisse et s'épanouisse, en espérant que ce jour sera un jour de réflexion pour chacun quant à sa place et son rôle dans la préservation de la paix dans notre pays, la Guinée. J'exprime à l'ensemble de mes concitoyens, au nom du chef de l'État, tous mes voeux de paix, à l'ensemble des victimes de violences, de violations des droits de l'homme, jeunes ou adultes, hommes ou femmes, quelles que soient leurs origines, leurs opinions, leur statut social, tous mes voeux de justice et de dignité. Ensemble, agissons dans notre pays pour la justice, la tolérance, la fraternité, le dialogue, le respect mutuel pour que la paix soit et demeure. Ensemble, agissons contre l'ethnocentrisme, la violence, les injustices, les frustrations, la haine et l'exclusion pour construire la paix. Sans paix, rien ne sera possible dans notre pays. Et c'est avec chacun d'entre nous que nous devons construire cette fête. Bonne fête, vive la paix pour que vive la Guinée, démocratique, une et indivisible. Je vous remercie.